Sur les routes de Normandie, une clinique mobile pour dépister les malades directement à domicile. Là on va aller prélever une dame qui est soignante dans un EHPAD, qui présente des signes qui pourraient être des signes associés au Covid. La crainte quand vous avez une soignante dans un EHPAD, c'est que ça devienne un cluster, soit pour les patients, soit pour les soignants eux-mêmes qui peuvent se redonner le Covid. Une nouveauté vitale dans ce désert médical. Aujourd'hui, cette équipe du SAMU intervient dans un petit village, à plus d'une heure et demie de l'hôpital de Saint-Lô. Pendant deux jours, cette médecin de 64 ans a frappé à toutes les portes pour se faire dépister. Le laboratoire dit, vous venez entre 15h et 17h, c'est sans rendez-vous, donc ça veut dire qu'il y a une queue. Mais j'ai dit, je ne peux pas attendre une heure d'heure, je ne suis pas bien, je ne veux pas attendre une heure comme ça dans la rue. Donc ils ne me donnent pas de rendez-vous. Alors elle me propose d'appeler des infirmières en libéral. Celle de créance n'a plus de matériel, elle est en rupture de stock. C'est pour ça que j'ai rappelé le 15 ce matin. J'ai dit, c'est bon, je n'y arrive pas, je ne peux pas faire le test. Elle a été en contact avec des malades du coronavirus. Leur nombre a doublé dans ce département. D'habitude, les délais de dépistage peuvent prendre une semaine. Et laboratoire et les soignants manquent ici. Rachel, médecin généraliste, le confirme. J'ai quitté mon cabinet il y a deux ans maintenant, mais il a fallu mettre des annonces partout pour trouver un médecin. Et là, ils sont de nouveau en déficit, ils sont de nouveau en train de rechercher un médecin. Mais je veux dire, voilà, ce n'est pas logique qu'on soit à ce point-là en manque de médecin. Parce qu'il y a eu une politique de numerus clausus, de limitation du nombre de médecins. Je vous demande de passer à côté pour faire la téléconsultation. Une consultation grâce à cette mallette médicale. Bonjour. Vous avez pas de problème respiratoire, à priori, vous avez pas de soucis ? Non, non. Non, hein ? Bon, je peux vous embêter à vous ausculter si vous êtes pas trop mal. Dans la Manche, 50 000 personnes n'ont pas de médecin attitré. Seul recours pour ces malades, composé le 15, où ces urgentistes tentent de les aider. Il y avait une centaine de personnes en attente au centre. C'est pour ça que je leur ai dit que si ça débordait, ils pouvaient nous solliciter. Depuis une semaine, les appels liés au Covid sont passés d'une dizaine à 70 par jour. Ce que je peux vous proposer, madame, c'est de vous envoyer une équipe à domicile pour réaliser chez vous, cet après-midi, les dépistages. Rosalie ? Oui ? Tu peux leur mettre le véhicule pour la fin de journée à eux ? L'épidémie occupe plus d'un quart de leur activité. Une surcharge de travail qui inquiète ce médecin régulateur. C'est vrai qu'on se rend compte que la charge augmente. Les gestes barrières et puis les restrictions n'ont pas forcément toujours été parfaitement respectées. On a des situations caricaturales à chaque fois qu'on a un. C'est des soirées, c'est des repas de famille, c'est des trucs où il y a beaucoup de monde. Et les enquêtes autour des cas, elles aboutissent toujours sur des situations qui auraient pu être évitées. Et les appels vont se multiplier toute la journée. Cette fois-ci, la clinique mobile est attendue dans une maison de retraite devenue cluster. Une vingtaine de résidents et de soignants sont positifs au Covid-19. Ici, on va tester 89 personnes, 40 aujourd'hui, à la fois du personnel et à la fois des patients. Bonjour ! Bonjour ! Voilà, vous connaissez déjà tout par cœur. Un dépistage de masse, chambre par chambre. En attendant, les résidents n'ont plus de contact avec l'extérieur. Pas de sortie, pas de visite. J'allais tous les dimanches manger chez mon fils. Ils m'ont chargé vers 11h et m'ont apporté à 6h pour le repas. Plusieurs aides-soignantes malades ont dû s'arrêter. Sans l'aide du SAMU, impossible de limiter le cluster. Ça fait quelques semaines où le Covid est rentré. Il faut des bras, il faut de la main d'oeuvre pour tester. Donc effectivement, ce genre de dispositif est très important pour permettre d'aller au plus vite et d'éviter effectivement d'étendre la pandémie sur le reste de la structure. Un dispositif qui pourrait à terme désengorger les urgences. Cette semaine, il sera également déployé sur les routes d'Île-de-France. Sous-titrage Société Radio-Canada